Bonjour, vous êtes magnifique ce soir et commentaire d'un fan, merci pour votre magnifique série qui m'aide à lâcher prise personnellement. Oui, c'est un long combat, c'est le combat d'une vie lâcher prise, c'est ça que je me rends compte. Je pense que c'est une série qui fait beaucoup, beaucoup de bien à beaucoup de monde. Vraiment, le nombre de personnes qui m'arrêtent dans le métro pour me dire « Hey, j'aimerais ça donner un coup de poing à mon patron » ou « Hey, juste te dire, moi aussi, une fois j'ai oublié mon enfant dans ma voiture. » Je pense que c'est comme très déculpabilisant comme parents ou comme femmes des fois qui sont au bord de la crise de nerfs. Qu'est-ce que ça vous a apporté de jouer ce rôle-là? C'était l'une des premières fois qu'on vous voit en tant qu'un rôle principal qui tient une série aussi. Oui, je veux dire, c'est un cadeau avoir un personnage comme ça. Puis aussi qu'il y a une courbe aussi changeante puisqu'on est dans la comédie, mais aussi on est dans cette femme-là qui souffre, qui a vraiment une douleur très grande, qui perd tous ses repères. Ça fait que c'est vraiment un cadeau après 15 ans comme métier comme comédienne, d'avoir cette chance-là, d'avoir des aussi bons textes, des partenaires de jeux incroyables, un super réel. Puis en plus, premier gala artiste, première étape sur l'épaule du public, c'est mon golf. C'est un cadeau pour nous aussi. Une bonne chance pour ce soir. Merci, je le prends. Écoute, juste, je me sens habillée, je suis propre, je tripe, fait que je ne pense même pas gagner, mais je suis juste comme contente d'être là. J'aimerais savoir, je suis un côté à Vicky, vous habillez ce soir. C'est stylisé par Marianne Dubreuil, mais c'est Harmony, c'est une compagnie française, avec des petits souliers Topshop et mise en beauté de Sophie Bastien. Merci bien. Sous-titrage ST' 501